Bonjour, bienvenue sur Jeff Photography, donc aujourd'hui un tuto en quelque part deux parties. J'ai acquis et je voulais vous faire une présentation, un test d'un filtre polarisant. Et je me suis dit, ça serait bien quelque part de faire une présentation de la théorie un petit peu, de à quoi ça sert, de comment ça se gère, les avantages et les inconvénients des filtres polarisants. Donc pour le coup, je vous fais aujourd'hui un petit tuto où on va évoquer ce qu'est le filtre polarisant et à quoi ça sert. Et la semaine prochaine, je vous présenterai, je testerai avec vous un filtre polarisant à découvrir. Alors, malgré tout ce que peuvent nous fournir comme fonctionnalités des logiciels de post-traitement, que ce soit Photoshop ou Lightroom, il y a quelque chose qui ne nous pourront pas remplacer, c'est bien les effets des filtres polarisants, notamment dans la partie élimination des reflets. C'est pour cela que si vous êtes photographe de paysages, notamment et éventuellement d'architecture, vous devez sûrement utiliser et ça doit être indispensable pour vous d'avoir un filtre polarisant. Alors, bien évidemment, on ne parlerait ici que des filtres polarisants circulaires, c'est-à-dire ceci et pas des filtres polarisants linéaires. Voilà, parce que d'abord, j'ai que des filtres polarisants circulaires. Alors, à quoi ça sert cette petite bête, ce petit filtre ? Ça sert à, d'une part, éliminer les reflets, les reflets sur toutes les surfaces, sur l'eau, sur toutes les surfaces, sauf métalliques. Donc, du vert, des feuilles, ce genre de choses. Ça sert à saturer un peu plus, je dirais globalement, le ciel, les verts, les bleus. Ça sert à accentuer les contrastes, notamment dans le ciel, un beau ciel bleu, entre le ciel et les nuages. Comment ça fonctionne un filtre polarisant ? Eh bien, vous voyez, un filtre, vous êtes habitué, en fait, c'est deux lentilles de verre qui sont montées sur des bagues et qui sont assemblées. Il y en a une qui est fixe, qui sera vissée sur votre objectif et l'autre tourne. Le classique, ma lentille, mon filtre et voilà. On le visse et puis derrière, voilà, on tourne la bague qui est sur le devant. Et le fait de tourner, c'est pas juste pour faire beau, c'est pour accentuer éventuellement l'effet et pour avoir l'effet que l'on veut. Alors, de façon générale, comment ça fonctionne ? Un filtre polarisant, cela permet de ne faire rentrer à travers la lentille que la lumière qui vient directement, horizontalement, dans l'axe globalement de notre objectif. Tous les effets qui sont induits par la réverbération, qui reflètent, par exemple, sur une feuille, sur une surface et qui reviennent et qui ne sont pas directement alignés avec l'objectif, seront éliminés. Je vous mets un petit dessin, je pars ici, voilà. Après, l'utilisation des filtres polarisants, ça s'utilise quand même pas n'importe quand et par n'importe quel temps. Alors déjà, pour avoir l'effet, il faut qu'il y ait globalement un soleil qui soit assez haut. Si le soleil est bas, ça ne fonctionnera pas ou alors il faudra que vous changiez de position pour arriver à avoir un effet éventuel. Deuxième élément, pour que l'effet du polarisant fonctionne, il faut que vous soyez positionné comme il faut par rapport au soleil. Notamment, il faut que votre soleil soit sur les côtés. Donc si votre objectif est par ici, votre soleil doit être à 90 degrés à droite ou à gauche. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que dans toutes les autres positions, si le soleil est en face, si le soleil est derrière vous, ça ne fonctionnera pas. Et en fait, et plus, soit de devant, soit de derrière, vous allez vers la position 90 degrés, plus vous aurez vers une efficacité à 100% du polarisant. Pareil, je vous mets un petit schéma, histoire d'appuyer ce médire. Alors, quels sont les avantages du polarisant ? On l'a vu tout à l'heure vite fait, éliminer les reflets, saturer les couleurs. Je pense que c'est très pratique pour la photo de paysage par temps de soleil, ou en tous les cas, même si c'est nuagé, pour supprimer les reflets. Donc, je vous mets quelques photos. Bon, j'ai fait une sortie photo pour essayer d'avoir des photos pour étayer mes dires. Sauf que, pas de bol, juste au moment où je voulais sortir, et donc ce week-end-là, le temps est super couvert, il n'arrête pas de pleuvoir. Donc, je n'ai pas réussi à pouvoir vous procurer, mais vous pourrez en trouver à droite, à gauche, des photos des effets sur le ciel, des filtres polarisants. Mais par contre, je vous mets juste là, des photos sur les reflets de surface. Donc, là, tout de suite, je vous montre les reflets sur une voiture, et notamment sur le pare-brise de la voiture, et même sur, quelque part, la carrosserie. Donc, on voit avant, après, on voit très bien l'effet du polarisant. Deuxième test que j'ai pu faire, c'est surtout sur des surfaces d'eau. Donc, pour enlever les reflets de l'eau, et pour voir qu'une fois qu'on enlève le reflet de l'eau, on peut vraiment arriver à voir à l'intérieur de façon transparente. Donc, voilà, si vous voulez vraiment faire un lac, ce genre de choses, et éliminer le reflet, et pouvoir voir à la fois la transparence de l'eau, ce genre de choses, avec un polarisant, que vous arriverez à faire ça. Donc, là, pareil, je vous mets quelques exemples. Voilà, ils valent ce qu'ils valent, j'ai fait ça dans mon petit jardin, pas loin de chez moi. Mais, je pense que ça montre bien les effets du polarisant. Voilà, donc, même si j'ai pas pu faire des bonnes photos pour montrer les effets sur le ciel, j'ai réussi à faire une ou deux photos qui montrent les effets de saturation des couleurs. Donc, là, pareil, des exemples, sans polarisant, avec polarisant. Les inconvénients, maintenant, des filtres polarisants. Alors, d'une part, si vous utilisez des courtes focales, ce qu'il faut savoir, c'est que le filtre polarisant pourrait éventuellement arriver à vous faire des tâches, des tâches dans votre ciel. Si, par exemple, vous prenez un ciel et vous aurez un ciel qui ne sera pas homogène. Donc, dans ce cas-là, il faut soit changer de position, soit ne pas utiliser le filtre polarisant. Deuxièmement, on a vu que le filtre polarisant, ce sont deux bagues qui sont l'une sur l'autre. Donc, suivant la qualité, suivant la construction du filtre, l'épaisseur ici du filtre peut être plus ou moins importante. Là, on voit sur le filtre que je vous montre, là, on n'est pas loin du centimètre. Donc, suivant l'épaisseur, vous pouvez avoir un effet de vignettage sur vos photos qui peut être préjudiciable par rapport à vos photos. Alors, cet effet est notamment visible quand vous êtes sur un grand angle. Pour pallier ces problèmes-là, les constructeurs, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait des versions des polarisants qui sont bien plus fines, qui s'appellent des versions slim. L'inconvénient, la plupart des versions slim, c'est que quelque part, on ne peut pas y fixer dessus un autre filtre et surtout, on ne peut pas fixer le bouchon de notre objectif. Donc, c'est contraignant. De notre côté, si on a notre filtre polarisant à l'intérieur du pare-soleil, c'est difficile de pouvoir y accéder, de pouvoir retourner la molette une fois qu'on l'a fixé. Donc, ce n'est pas toujours très pratique. Par contre, c'est indispensable pour du grand angle si on veut éviter le vignettage. Un autre inconvénient, mais que l'on peut éventuellement tourner un autre avantage, des filtres polarisants, c'est que quelque part, ils assombrissent. Alors, je ne sais pas, ici, on le voit, mais on voit qu'il n'est pas, alors suivant les reflets de mes softbox, voilà, il assombrit l'image. De façon générale, communément, les filtres polarisants assombrissent. On peut perdre de 1 à 2 IL. On est d'ailleurs souvent plus proche des 2. Donc, à partir de là, on perd de la luminosité. Il faut le savoir. Là où on peut le tourner un autre avantage, c'est quelque part, ça peut s'utiliser comme un filtre ND. Un D2, un D4, suivant l'atténuation de lumière qu'on peut avoir. Donc, voilà, ça peut toujours être utile, il faut le savoir. Alors, au niveau des filtres polarisants, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas donné non plus. Si on veut avoir un filtre de qualité, je dirais que, bon, dans moyenne gamme, haut de gamme, ça se situe entre 50 et 130 euros pour commencer à avoir quelque chose de correct. Quel conseil on pourrait donner pour, du coup, le choix d'un filtre polarisant ? Vous avez vu que le filtre se visse sur votre objectif, donc il doit être du diamètre de l'objectif. Par contre, si vous avez plusieurs objectifs de diamètre différent, acheter autant de polarisants, ça commence à faire cher. Entre 50 et 130 euros, on avait dit, pour les gammes, moi je dirais, acceptables. C'est quand même ça, quoi. Donc, l'astuce, c'est d'acheter le filtre polarisant pour le diamètre d'objectif le plus grand. Et après, vous utilisez des bagues de réduction pour fixer sur vos objectifs. Des bagues de réduction, comme ça, je pense que, je ne sais pas si vous en avez. Donc, du coup, ça permet de visser votre... Admettons que vous ayez un objectif 58, vous achetez votre filtre le plus grand diamètre, je dirais 77, vous mettez des réducteurs jusqu'à ce que vous arriviez à avoir le 58. Vous vissez le 58 et quelque part, vous avez devant votre filtre polarisant. L'avantage là, c'est que la plupart du temps, vous n'aurez pas de problème de vignettage. Après, quel modèle acheter ? Donc, aujourd'hui, les filtres polarisants, ils se caractérisent par un certain nombre de choses. Donc, d'une part, le matériau, il ne faut pas éviter qu'il soit en plastique, autant qu'il soit en, je ne sais pas, en alliage de magnésium. Enfin, moi, je ne suis pas spécialiste dans les alliages pour ce genre de bagues, mais en tous les cas, pas en plastique, ça sera plus résistant. Après, il y a la qualité du verre. Donc, souvent, il y a une qualité, je dirais, une haute qualité qui est du verre japonais, donc du Japan Glass. Et il y a une qualité, souvent, que l'on a qui est la qualité supérieure et qui est une qualité allemande qui est du verre de type Scholl. Donc, c'est du verre allemande de type qualité supérieure. Donc, ça, c'est encore mieux. Après, sur nos filtres polarisants, vous avez des traitements pour éviter les reflets, pour éventuellement éviter que l'eau n'adhère, ce genre de choses, diminuer le flair, ce genre de choses. Et donc, ces traitements-là, ils s'appliquent notamment en couches. Donc, souvent, ce qui caractérise aussi vos polarisants, c'est le nombre de couches. Vous pouvez trouver 8, 12, 16. Généralement, je n'ai pas vu que ça allait au-delà de 16, mais bon, on ne sait tant jamais, ça existe peut-être, je ne prétends pas tout connaître. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on peut avoir ? Après, l'autre critère, c'est slim ou pas slim, autrement dit, l'épaisseur en hauteur de notre filtre pour éviter ou pas le vignettage. Alors, dans les gammes de prix que j'évoque, entre 50 et 130 euros, on trouve des... quelque part, des filtres de très bonne qualité. Ces filtres, ils sont essentiellement, je dirais globalement, en Europe, de 3 marques. Donc, vous avez la marque Oya, vous avez la marque... Alors, je ne sais jamais, c'est Marumi. Et vous avez la marque B plus W. Généralement, vous trouvez votre bonheur là-dedans, vous regardez en fonction des caractéristiques que je vous ai cité juste avant, et puis, bon, voilà, de toute façon, vous en aurez au minimum pour 50 euros. Après, bien évidemment, le prix varie en fonction du diamètre. Plus le diamètre est grand, si vous prenez un diamètre 86, ça sera bien plus cher qu'un diamètre 50. Alors, il existe d'autres marques, et notamment, je vous présenterai un filtre polarisant d'une nouvelle marque la semaine prochaine, vous verrez. Après, il existe des filtres, je sais que, par exemple, Nikon en fait, mais ils sont très, très chers. Enfin, il y a plein d'autres marques. Je vous ai cité là les principales, enfin, en tous les cas, celles que les photographes amateurs plus communément utilisent, parce que c'est dans leurs moyens. Donc, voilà, vous voyez, j'ai fait le tour très rapidement pour vous présenter un peu ce que c'était le filtre polarisant. Donc, en résumé, qu'est-ce que l'on peut dire ? Le filtre polarisant, ça sert à éliminer les reflets, ça sert à accentuer la saturation des couleurs, surtout dans les bleus et dans les verts. Donc, c'est très utile pour tout photographe qui fait du paysage ou de l'architecture, notamment, je vous dis, les reflets, les immeules avec des fenêtres en vert, ce genre de choses, donc pour éliminer les reflets. Ça peut être utile pour simuler des filtres ND, niveau 2, niveau 4, donc pour des poises un peu plus longues, je dirais. La marque, bon, je vous les ai cités, Oya, B+, W, Marumi, le prix, 50, 130 euros. Dans tous les cas, je pense que ce n'est pas les filtres qui manquent. Moi, j'avoue que le premier filtre que j'avais acheté, c'était un filtre Amazon Basique, et c'était juste pour voir un petit peu comment ça fonctionnait. J'avais dû payer ça 15 euros. L'idée, c'était de voir si ça fonctionnait et si j'en avais l'utilité. Alors, bien évidemment, depuis, j'ai vu que j'en avais l'utilité, donc j'ai investi dans un filtre un peu mieux. Et on en parlera la semaine prochaine. Donc voilà pour cet épisode. J'espère que cette petite tuto présentation des fonctionnalités et des caractéristiques des filtres polarisants vous ont plu. Donc si ça vous a plu, écoutez, un petit pouce bleu. Je vous engage aussi, si vraiment ça vous a plu, à partager la vidéo. Voilà, ça aide, pareil, à me faire reconnaître sur vos pages Facebook par les gens qui vous suivent aussi. Donc je vous en remercie d'avance. Si vous n'êtes pas abonné, écoutez, abonnez-vous. Je vous rappelle, bien évidemment, vous êtes habitué maintenant, le lien pour le groupe, le lien pour le Tipeee, si vous voulez soutenir la chaîne. Dans tous les cas, merci de m'avoir suivi. Et bien, écoutez, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501